Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment utiliser le calculateur Mendrulandia qui est le calculateur que j'utilise pour déterminer la quantité de lessive de soude que je dois utiliser dans mes préparations pour la réalisation de savon maison en saponification à froid Alors j'aime bien ce calculateur parce qu'il a une version française qui est quand même appréciable mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres et que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le même que moi Il y a même plusieurs sites qui vous conseillent d'utiliser au moins deux calculateurs différents pour comparer les résultats afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans votre mélange Personnellement j'utilise toujours celui-ci et ça se passe très bien mais après c'est à vous de voir, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi En tout cas aujourd'hui je vous explique comment utiliser celui-ci Pour les autres ça sera à vous de trouver des tutos Alors quand vous vous connectez sur le site mendrulandia.es pour la première fois évidemment vous avez la sempiternelle alerte des cookies que vous devez accepter pour pouvoir aller plus loin Une fois que c'est fait vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande de vous identifier donc vous entrez votre nom ou votre pseudo c'est au choix ça vous servira tout simplement à pouvoir enregistrer vos formules Après avoir saisi votre identifiant vous cliquez tout simplement sur accepter pour continuer Après quoi vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose deux formules par défaut Vous pouvez y jeter un oeil si vous voulez Personnellement je les trouve un petit peu compliquées Aujourd'hui je vais plutôt vous proposer une formule simple à partir d'ingrédients basiques faciles à trouver que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine ou que vous pourrez trouver facilement dans n'importe quel supermarché parce que je trouve que quand on débute c'est quand même mieux d'utiliser des ingrédients qui ne vont pas coûter trop cher de ne pas se lancer directement avec des formules compliquées qui contiennent des huiles ou des beurres un peu précieux et coûteux je pense que vous aurez bien le temps de faire vos propres recettes imaginatives une fois que vous maîtriserez correctement le processus Alors on rentre dans le vif du sujet c'est ici que vous allez pouvoir rentrer tous vos ingrédients un par un pour pouvoir calculer précisément la quantité de lessive de soude que vous aurez besoin d'ajouter à votre mélange pour la saponification à froid Donc en haut vous avez un menu déroulant dans lequel vous avez toute une liste d'ingrédients que je trouve personnellement assez complète Ici on va venir sélectionner notre premier ingrédient qui sera l'huile d'olive vierge Alors l'huile d'olive c'est une très bonne huile pour la saponification à froid Pour moi c'est même l'ingrédient de base Il faut savoir que vous pouvez tout à fait fabriquer des savons composés à 100% d'huile d'olive C'était d'ailleurs le cas de certaines recettes un peu anciennes comme les savons de Castille ou les premières recettes de savons de Marseille qui étaient des savons composés à 100% d'huile d'olive Alors de nos jours on rajoute quelques ingrédients tout simplement parce que nos habitudes ont un petit peu changé Ces savons qui étaient composés à 100% d'huile d'olive étaient des savons peu moussants et c'est vrai que nous on aime bien en général avoir des savons un petit peu plus moussants C'est pourquoi on va rajouter un nouvel ingrédient Mais avant de rajouter un nouvel ingrédient on va commencer par rentrer le poids d'huile d'olive qu'on va utiliser dans notre recette Donc ici on va mettre 350 grammes Ensuite on va ajouter notre deuxième ingrédient et pour ça on va cliquer sur le bouton nouveau ce qui va nous permettre d'ajouter un deuxième menu déroulant en dessous du premier pour y sélectionner notre nouvel ingrédient et ce nouvel ingrédient ça sera l'huile de coco Alors l'huile de coco qu'on trouve aussi sous le nom d'huile de copra c'est presque une incontournable en saponification à froid parce qu'elle a des propriétés très intéressantes notamment en tant qu'agent moussant c'est une huile qui va permettre d'obtenir des savons bien moussants avec une belle mousse ce qui est toujours agréable elle va également améliorer la solidité et la tenue de vos savons et en plus de ça elle va légèrement augmenter le pouvoir lavant de vos savons alors après elle a les défauts de ses qualités à savoir qu'elle serait presque un peu trop détergente et c'est pour ça qu'on conseille généralement de ne pas dépasser 30% d'huile de coco dans le mélange donc ici on va en mettre 150 grammes ce qui fait précisément 30% et on a notre petite recette de base alors sachez qu'on peut ajouter des parfums sous forme d'huile essentielle ou de fragrances naturelles on peut aussi colorer les savons avec de l'argile ou avec d'autres procédés tout ça on en parlera dans des vidéos dédiées là aujourd'hui je vous donne juste une recette de base qui donne un résultat satisfaisant le but c'est de comprendre comment fonctionne ce calculateur pas de vous donner une super recette de savon de la mort qui tue voilà alors pour en revenir très rapidement à l'huile de coco évidemment contrairement à l'huile d'olive l'huile de coco c'est pas une huile qu'on va pouvoir trouver en fabrication locale vous vous en doutez les cocotiers c'est plutôt rare en France donc oui c'est une huile exotique qui vient de loin alors je suis comme vous je préfère essayer d'utiliser au maximum des produits locaux de limiter ma consommation de produits qui viennent du bout du monde je comprendrais très bien si vous ne voulez pas utiliser l'huile de coco dans vos mélanges d'ailleurs comme je vous l'ai dit ce n'est pas une obligation mais elle apporte quand même des propriétés vraiment intéressantes donc voilà même si j'essaye de faire attention à ces choses là je pense que je suis pas la seule ici à boire du café ou à donner du cacao à mes enfants ces produits là c'est pareil ils viennent de loin ils sont pas locaux et pourtant on en consomme moi je pense que si vous remplacez tous vos produits d'hygiène et d'entretien par des produits faits maison c'est important que ces produits vous plaisent qui vous conviennent et honnêtement je trouve que l'huile de coco elle apporte vraiment quelque chose à vos savons voilà cette petite parenthèse est en fait maintenant qu'on a une petite recette de base on va s'intéresser un petit peu aux autres options de ce calculateur à ce qui se passe un petit peu en dessous pour essayer de comprendre comment ça fonctionne alors juste en dessous de la liste des ingrédients ici vous avez un petit curseur avec un pourcentage indiqué surgraissage si vous avez bien suivi le petit cours que je vous ai fait sur la saponification à froid vous devez avoir compris que la saponification c'est une réaction totale qui va se poursuivre jusqu'à épuisement de l'un des réactifs donc les matières grasses d'un côté ou la soude de l'autre afin de garantir l'absence de soude dans le savon fini il faut qu'il y ait un excès de matière grasse autrement dit il convient de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout à fait assez de soude dans le mélange pour transformer l'intégralité des matières grasses en savon la saponification s'arrêtera alors quand toute la soude aura été consommée mais il restera de l'huile non saponifiée dans le savon final c'est ce qu'on appelle un savon surgras donc le pourcentage de surgraissage y correspond à cette quantité d'huile non saponifiée qu'on obtiendra dans le savon final pour vous donner une petite marge d'erreur afin de ne pas obtenir un savon caustique c'est à dire un savon dans lequel il resterait encore de la soude dans le produit fini je vous conseille de toujours garder un taux de surgraissage d'au moins 5% vous voyez que par défaut dans le calculateur le taux de surgraissage est à 7% on peut aller jusqu'à 10 voire 15% mais il faut savoir que plus le taux de surgraissage sera élevé plus votre savon final sera mou personnellement je le mets toujours à 8% ça me paraît être une bonne moyenne juste à côté ici vous avez un autre curseur avec un autre pourcentage indiqué concentration il s'agit tout simplement de la concentration de votre lessive de soude donc là c'est très simple il vous suffit de regarder sur l'étiquette de votre bidon de lessive de soude la concentration de votre produit et de la reporter ici pour ma part c'est 30% juste ici vous avez des petites cases à cocher avec le type d'alcalis utilisé donc ça je vous en ai parlé également dans le petit cours sur la saponification à froid selon les savons qu'on souhaite fabriquer on peut utiliser différents types d'alcalis de la soude, de la potasse, voire les deux dans notre cas ça sera N-A-O-H donc la soude caustique pour l'instant on va pas s'intéresser à la potasse ni au mélange des deux juste en dessous vous avez les résultats et ici il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser nous puisque en fait ça ça va surtout servir à ceux qui utilisent la soude caustique pure et qui font eux-mêmes leur mélange avec l'eau mais dans le petit cours que je vous ai fait sur la saponification à froid je vous ai expliqué qu'on allait plutôt utiliser de la lessive de soude c'est à dire de la soude déjà diluée donc nous on n'a pas tellement à se préoccuper du poids de soude et d'eau qu'on va devoir mettre dans le mélange vous verrez un petit peu plus loin que c'est beaucoup plus simple dans notre cas par contre juste ici il y a quelque chose qui est intéressant à savoir c'est l'iode si vous faites quelques essais avec ce calculateur vous allez vous rendre compte que selon le type d'huile que vous allez entrer dans le calculateur vous pouvez avoir un message d'erreur qui apparaît et qui vous explique tout simplement que quand l'indice d'iode est supérieur à 90 vous risquez d'obtenir un savon qui pourrait rancir alors vous n'avez pas vraiment à vous en occuper de ça en fait puisque comme vous l'avez compris le calculateur va vous le signaler par ce message d'erreur dès que votre taux d'iode dépassera 90 et même si vous désactivez ce message d'erreur de toute façon dans la case de l'iode ici le chiffre s'affichera en rouge s'il est trop élevé donc de toute façon vous aurez toujours une indication dans le calculateur pour vous signifier que vous risquez d'obtenir un savon qui va rancir juste en dessous dans les prévisions du mélange vous avez tout un tas d'informations intéressantes sur le produit fini que vous allez obtenir à partir de votre mélange en termes de douceur, bulle, dureté, pouvoir lavant, tenue, séchage, solubilité donc tout ça c'est vraiment très intéressant ce qu'il faut savoir c'est que quand les chiffres apparaissent en vert c'est que c'est très bien quand les chiffres apparaissent en noir c'est que c'est correct et quand les chiffres apparaissent en rouge c'est que c'est pas bon voilà donc après à vous d'équilibrer les proportions de vos ingrédients pour obtenir un mélange le plus satisfaisant possible et donc en dessous c'est là qu'on va avoir les informations les plus intéressantes puisque vous avez toute la composition de votre recette et surtout c'est à cet endroit là que vous allez trouver la quantité de lessive de soude que vous devrez utiliser dans votre mélange voilà donc en fait c'est à ça que sert ce calculateur ce calculateur il est là pour nous donner cette information là la quantité de lessive de soude à mettre dans notre mélange pour obtenir une bonne saponification alors une fois que vous avez réalisé votre recette idéale vous avez plusieurs possibilités vous pouvez l'enregistrer, l'exporter en cliquant ici vous pouvez aussi l'imprimer je vous laisse découvrir toutes les options de ce calculateur pour lesquelles vous n'avez pas vraiment besoin d'aide je pense c'est relativement intuitif en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501